Musique Ankafotra, un petit village à Madagascar. Il est composé de 4 hameaux et compte quelques 700 habitants. Parmi eux, Roland, sa femme Fania Nirina et leur petit garçon âgé d'un an. Comme les autres villageois, Roland cultive principalement du riz, mais aussi du manioc et des légumes. Chez lui, Roland élève quelques canards. Mais c'est plus un loisir qu'une source de revenus. De temps à autre, il vend quelques oeufs, mais l'argent qu'il gagne ne suffit de loin pas à subvenir aux dépenses de la vie familiale. D'autant plus que sa femme va donner naissance à un deuxième enfant dans 4 mois. Mais pour augmenter son revenu, Roland a une idée. J'aimerais élargir mon élevage de canards. Le problème, c'est que les oeufs ont besoin de chaleur. Je dois les mettre sous des ampoules chauffantes, mais sans électricité, ce n'est pas possible. Le fait qu'il n'y ait pas d'électricité dans le village n'est pas une exception. Seuls 5% de la population rurale à Madagascar ont accès à l'électricité, un des taux les plus faibles au monde. Une vie quotidienne sans courant engendre une multitude de restrictions et de problèmes. Les ménages utilisent généralement des bougies, des lampes à pétrole ou à piles pour l'éclairage. Mais ces sources d'énergie sont chères et souvent néfastes du point de vue écologique. Sarah est institutrice. Elle travaille aussi dans les champs de riz avec son mari et ses enfants. La famille fait partie des ménages les plus aisés du village. Elle possède un troupeau considérable de zébus. Mais cette famille non plus n'a pas accès à l'électricité. La nuit, nous allumons des bougies dans la cuisine. Dans la chambre à coucher, on utilise cette lampe de fabrication locale, mais nous devons toujours changer les piles. Sarah et son beau-père tiennent une petite épicerie, la seule au village. Là aussi, l'absence d'électricité pèse lourd. Si on avait de l'électricité, notre vie changerait. On aurait enfin de la lumière et je pourrais m'acheter des appareils électriques pour le magasin, comme par exemple un frigo pour conserver les aliments et vendre des glaces. La solution pour le village se construit ici, dans un atelier appelé Tziki. Mis sur pied par le centre écologique Albert Schweitzer, CEAS, cet atelier s'est spécialisé dans le développement et la production d'installations nécessaires aux communautés locales. Les énergies renouvelables y tiennent une place de choix. L'atelier emploie dix ouvriers et forme cinq apprentis venus de quartiers défavorisés de la capitale. J'aime bien cette formation et il y a une bonne ambiance entre les enseignants, les apprentis et les ouvriers. Si on ne m'avait pas donné cette opportunité, je travaillerais à casser des pierres à la carrière comme mes copains. Outre des chauffe-eau solaire et des séchoirs à fruits et légumes, l'atelier produit également des turbines hydroélectriques sur la base de moteurs recyclés. Cette turbine constitue la pièce maîtresse d'un projet mené par le CEAS. Madagascar peut compter sur un potentiel hydroélectrique très important. La commune d'Ancafotra, par exemple, est située près d'une chute qui porte le nom d'Anjamboul, rivière d'argent, en Malgache. Les calculs des ingénieurs du CEAS ont démontré que son débit est suffisant pour être exploité. Le but du projet du CEAS est de fournir de l'électricité à l'ensemble des 117 ménages de la commune. Une entreprise privée locale est mandatée pour effectuer les travaux de génie civil. Ces travaux comprennent entre autres la construction d'un barrage, d'un canal d'amenée, d'une conduite forcée et d'un bâtiment pour la centrale. Ici sont installées les deux turbines capables de fournir une puissance électrique de 12 kilowatts. La population locale est hautement impliquée dans ces travaux. Le gros de la main d'oeuvre est recruté dans la commune, parmi les futurs bénéficiaires du projet. La compagnie qui exploitera les installations électriques du village est responsable de la connexion des ménages au réseau. En principe, les villageois payent eux-mêmes l'installation dans leur maison. Mais leur participation sur le chantier est déduite de ses frais. Après six mois de construction, le grand jour arrive et les turbines sont mises en marche. Les villageois découvrent, enfin, le fruit de leur travail. Roland et sa femme, Fania Nirina, sont parmi les premiers à profiter de l'électricité dans leur maison. Je suis très contente. Maintenant qu'il y a la lumière, il n'y a plus de soucis pour changer le bébé ou pour faire la cuisine le soir. Et c'est facile de trouver mes affaires dans la maison. Et puis, grâce au réverbère, je me sens plus en sécurité la nuit dans les rues. Et Roland pourra enfin réaliser ses projets. Maintenant que nous avons l'électricité, je vais pouvoir me lancer dans l'élevage de canards, puisque je peux enfin utiliser des ampoules pour réchauffer les oeufs. Sarah aussi attend beaucoup de l'avènement de l'électricité. En tant qu'enseignante, j'espère que mes élèves vont faire des progrès à l'école. Avant, le temps d'apprentissage était assez limité à cause du prix des bougies. Maintenant, avec l'éclairage, les élèves vont pouvoir étudier plus longtemps. Elle se promet également des effets positifs sur son épicerie. Maintenant qu'on a le courant, je vais enfin pouvoir m'acheter un frigo pour faire des glaces et vendre des boissons fraîches. Dorénavant, je vendrai certainement moins de bougies, car les gens n'en ont plus besoin, mais j'espère me rattraper avec la vente des glaces. Des frigos, des couveuses, des postes à souder, etc., les projets des villageois sont prometteurs. De toute évidence, l'avènement de l'électricité favorise le développement d'activités artisanales. Il crée des emplois et contribue à freiner l'exode rural. Autour d'Ajamboul, environ 700 personnes sont aujourd'hui raccordées au courant électrique. Et ce n'est qu'un début, car le Céas n'entend pas en rester là. Pour l'ONG, l'électrification rurale est en effet une priorité absolue et un moteur de développement socio-économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada